hi angels j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous propose un make up look soft glam bon ça se voit pas encore là mais je vais le faire juste histoire de ressembler à quelqu'un parce que là y'a rien qui va je suis un peu malade je vous préviens tout de suite donc si je renifle un peu de temps en temps je suis désolé c'est que je me sens pas bien je suis un peu malade ça s'entend à ma voix d'ailleurs mais j'ai dit que je faisais une vidéo par jour je fais une vidéo par jour donc voilà on va pas trop je vais pas faire une trop longue en trop on va directement passer au make up en fait je vais essayer de zoomer de temps en temps que vous puissiez voir en tout cas quand je fais mes yeux que vous puissiez voir exactement comment je fais ce que je fais j'ai déjà hydraté mon visage et mes soins donc là je vais juste mettre un primer et comme d'hab c'est j'ai plus je suis toujours les mêmes produits un peu non c'est le d'ordinary le silicon primer d'ailleurs faut que j'aille à sephora parce que là j'ai plus rien comme il y avait le confinement j'ai eu le temps de de tout finir tout ce que j'avais qui me restait sachant que je voulais refaire mon make up robe genre ma garde-robe de make up je sais pas ça me dit mais bon j'en montre des mots on s'en fout il faut que je passe à sephora parce que là j'ai plus rien et j'utilise toujours les mêmes choses mais bref de toute façon vous n'avez pas besoin de grand chose pour faire ce look si vous avez une palette nude du fond de teint de l'anti cernes et puis du blush c'est bon ça suffit quoi pas besoin de grand chose on va commencer directement par le fond de teint et je vais mélanger le make up revolution en teinte 13 et le bourgeois en fait le make up revolution est un peu foncé parce que c'est ma teinte de l'été et le bourgeois c'est clair même en hiver je ressens pas ça mais bon si vous avez vu j'avais fait une vidéo où je me maquille à carrefour et j'avais acheté le bourgeois à ce moment là et je le trouvais bien donc en soit je l'ai gardé donc je vais mettre un peu sur la pomme de ma main et normalement le mélange des deux perfect après pour les gens comme moi qui ont besoin de plus de couvrance c'est pas la meilleure c'est pas les meilleurs fond de temps pour la couvrance le make up revolution il couvre un peu mais le bourgeois il ne couvre rien du tout donc mais je pense que le mélange juste des deux ça va pouvoir quand même courir donc là je vais juste prendre mon beauty blender qui a déjà été mouillé pour estomper même si le beauty blender comme je le dis toujours pour moi ça enlève la matière mais le look d'aujourd'hui j'ai pas vraiment besoin que ce soit super couvrant super mat parce que c'est quand même un soft glam il faut se maquiller mais il faut pas trop non plus que ça se voit de ouf de ouf on est pas mal sur la couvrance quand même et la couleur la couleur c'est on est pas mal sur la couleur là parfait alors pour l'anti cernes comme d'habitude je vais mélanger le fenty en teinte 380 et le tarte en teinte tanziprani bon je vais d'abord mettre le fenty je reprends le beauty blender et je commence d'abord à blender ça ensuite je vais rajouter un peu de tarte à définition ma définition de un peu est relative donc calculez pas je vais laisser sécher un peu l'anti cernes pour que ça couvre mieux parce que en ce moment j'ai beaucoup de cernes et en attendant je fais mes sourcils alors avec le make up revolution toujours et il n'y a pas de teinte je vais aussi utiliser un crayon qu'on achète partout les crayons à 2 euros là je vais venir prendre un pinceau plat et nettoyer je rajoute pas de matière dessus je prends juste que j'avais mis sur la potière et je viens nettoyer avec je pense que ça a assez séché du coup là je viens plutôt prendre le pinceau parce que comme je vous ai dit j'ai trop de cernes je viens les couvrir aujourd'hui je vais prendre la translucide powder de chez Laura Mercier d'abord en premier tour pour matifier ensuite on rajoutera pour faire le baking mais d'abord on matifie parce que si vous faites du baking directement ça va avoir l'effet inverse ça veut dire que ça va il va avoir trop de matière donc quand vous allez l'enlever vous allez voir les petits pores enfin c'est pas des pores mais bref vous allez voir de la surface en fait c'est pour ça qu'on matifie d'abord et ensuite on fait le baking ensuite je vais prendre la Rich & Life de la palette de chez Maker Revolution avec Patricia Bright et ma nièce l'a dégueulassé donc je commence d'abord par la Workaholic ensuite je vais prendre le No Gameplay avec un petit pinceau comme ça je vais me concentrer dans le creux en fait je pense que je vais mélanger plutôt le No Gameplay et le Irrepressible ensuite je vais prendre la Shining Shining, 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 Shining c'est beau peut-être qu'au doigt ça jouerra mieux non ? yes ensuite je viens reprendre tous les pensées avec lesquelles j'ai travaillé pour bien travailler le blendage ensuite je vais d'abord venir enlever le baking qui est sur mes yeux avant de continuer alors pour le bronzer je vais venir prendre le Brown Sugar de la palette de Makeup Revolution pas la palette de la grande palette je vais venir prendre le Brown Sugar je voulais pas faire de contouring aujourd'hui donc ensuite dans la même palette aujourd'hui on fait tout avec la même palette je vais prendre la Superwoman pour le blush ensuite je prends le primer de chez Makeup Revolution pour le highlight je vous ai dit aujourd'hui on utilise que la même palette je vais prendre le You Are Gold chut chut et je vais prendre le You Are Gold non non encore plus toujours plus et ça va donc je vais directement mettre les faux cils et comme d'habitude aussi ce sont des Silk Lashes d'ailleurs j'ai fait un vlog où elle me maquillait et le vlog j'essaye les tenues de mariées c'est celle que la chaise qui m'a maquillée parce qu'elle maquille et elle vend des faux cils qui sont vraiment géniaux topissime donc allez tiquer sa page les faux cils changent vraiment tout à un look pas de faux cils faux cils pas de faux cils pour finir le look on va finir avec les lèvres et je vais tracer mes lèvres avec le même crayon avec lequel j'ai tracé mes sourcils on va mettre le gloss de chez NYX la couleur c'est la praline c'est vrai que je l'aime pas souvent cette couleur elle est belle et parce que c'est moi et que moi c'est toujours plus je vais rajouter du gloss c'est le même gloss que je mets à chaque fois je saurais pas vous dire c'est quelle marque parce qu'il y en a pas et c'est ma pote qui me l'a ramené du bled donc je sais pas c'est pas la marque mais il brille de mille feux on aime on aime ouh 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 si j'étais coiffée si j'étais bien coiffée et tout ça allait trop bien mais comme je suis une flémarde bon attendez j'essaye d'arranger mes cheveux là on a fini avec le make-up je vais mettre un dernier coup de spray je vais mettre du mascara un peu sur les sites du bas quand même parce que là il manquait un truc je rajoute aussi un peu un tout petit peu de light dans le coin de l'oeil bon bah ça sera tout pour cette vidéo franchement j'aime bien c'est soft c'est glam attendez je sais pas si vous pouvez bien voir comme on aime là je suis désolée pour le changement de lumière parce qu'il y avait pas de soleil de base mais en plus de ça maintenant la nuit est tombée presque donc i'm sorry mais sur ce j'aime bien le look j'espère que vous vous aimez aussi donc si vous avez aimé n'hésitez pas à liker partager commenter et suivez moi dans ce périple qu'est ce challenge que je me suis donné je commence déjà à suffoquer mais bon je vous prie de m'encourager vous abonner surtout partagez un max parce que les vidéos qui ont été partagées ont été plus vues donc vraiment le partage ça compte ça aide donc voilà sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo oh quand ça quand ça qui ça